Lui est ingénieur en mécanique. Camille Métambert a mis au point en 2019 un vélo cargo pour son propre usage. Trois ans plus tard, c'est une entreprise, on pourrait presque dire une start-up qu'il a fondée. Olivier Stéphan et Valérie Ruissouri l'ont rencontré. L'endroit ne paie pas de mine, mais comme dans la Silicon Valley, c'est parfois dans les garages que naissent les success stories. Écoutons Camille Métambert. Je suis seul concepteur, je fais fabriquer par des experts en Alsace et j'ai pour objectif de vendre partout en Europe. Son produit s'appelle Cam Bikes. Cam comme Camille, Bikes comme vélo. Des biporteurs ou triporteurs dont cet ingénieur fait les plans et fabrique autant que faire se peut en Alsace. Avec ses améliorations, cadre surbaissé et meilleure maniabilité, possibilité d'y changer les moteurs au fil du temps et même d'en rajouter s'il n'y en a pas, son modèle public haut de gamme, tout confort, 59 kg, 6900 euros. C'est du premium. Si l'automobile vous parle un peu plus, on est chez Audi, BMW. On n'est pas encore chez Ferrari, mais on est quand même un peu au-dessus d'Asia. Jusqu'au sur-mesure. Tantôt délicat, tantôt brutal. 450 kg de charge, travail local et circuit court. C'est plus rapide que si on passe des grosses commandes à l'autre bout de la planète. Et ça permet d'une certaine façon de réduire les coûts aussi, à condition d'être un petit peu malin pour faire baisser les coûts. Les roues moteurs viennent de Agneau, le cadre de Dutlenheim, les baquets protection de Königshofen, les roues toutes simples de Bretagne. L'électricité, c'est Bosch. 20 vélos ont déjà été vendus. Le réseau se crée. L'argument majeur, clairement, c'est le projet local. C'est quand même ça qui fait que j'ai craqué et j'ai voulu bosser avec Camille. Et en plus, ils travaillent avec des associations ou bien d'autres professionnels qu'on connaît, qui sont très bien. Enfin, c'est super. En ligne de mire, Bruxelles, Amsterdam, Paris et leur public fortuné et exigeant. Success Story assuré à partir de 10 vélos vendus par moi.